Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers du cappuccino. Vous êtes peut-être amené à vous faire votre propre cappuccino à la maison et comme souvent dans les boissons à base de café, on oublie le produit principal qui est le café. Plus le café sélectionné sera qualitatif, plus le résultat en tasse sera qualitatif. Plus ou moins intense, ça c'est vous qui voyez en fonction du type de café sélectionné et de la quantité de café mis dans le mélange du cappuccino. Si vous souhaitez un résultat en tasse plus intense, je vous conseille le Lolo Nero. Il est disponible pour tout type de machine, en grains, en moulus, en espresso et en dosette ESE. Avec celui-ci qui est fortement dosé en robustin, vous aurez donc un résultat en tasse très intense. Le Mocharico Columbia, deuxième choix. Un café qui vient de Florence, de la torréfaction de Mocharico. Vous aurez un café en tasse plus doux parce que celui-ci a des arômes finalement de vanille et de noisettes, ce qui amènera moins de teneur en tasse, ce qui est composé d'un 70% de Arabica. Donc ici, on est sur une torréfaction plus légère et moins intense que celle du Lolo Nero par exemple. Donc là, nous voulons voir un petit peu au niveau de la quantité que vous mettez pour faire votre propre cappuccino. En troisième lieu, notre Lolo Café Oro est un café disponible en grains, en dosette ESE et en capsule pour Nespresso, donc adapté à presque tout votre type de machine. Il s'agit d'un café qui a une forte densité en Arabica, 90% ou 10% de Robusta, ce qui confère de légères notes agrumées, mais en contrepartie très fruitées. Donc ça vient vraiment un petit peu contrebalancer ça. Les 10% de Robusta lui amènent aussi pour un résultat en tasse plus crémeux et d'onctuosité supérieure à par exemple un Colombien. Mais il sera un petit peu moins équilibré de par ce fait là pour poser acide. Mais de par son léger côté acidulé, il y aura aussi beaucoup plus de coffre. Donc voilà, on reste dans un café équilibré mais un peu plus fort que le Colombien par exemple. Mais par contre, on est quand même un petit cran en dessous du côté fort du Lolo Café Nero. Donc on est un petit peu dans le juste milieu sur celui-ci. Pour conclure, le plus important c'est vraiment de trouver le café qui vous convient le mieux, que ce soit pour du cappuccino ou pour tout autre type de boisson. N'hésitez pas à tester différents types de réfaction, intensité. Mais voilà, ici c'est notre premier petit top 3 pour accompagner vos cappuccinos. Si cette petite vidéo vous a plu, nous allons continuer à en faire des top 3, des top 5, sur différents thèmes autour du café. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web qui est en description où vous pourrez retrouver évidemment les différents produits ici présentés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette courte vidéo. Et n'oubliez pas, commandez sur fbam.store.